Le Hamas fête actuellement le 21e anniversaire de sa création. Et donc à partir de là, il a le besoin de montrer non seulement sa légitimité vis-à-vis de la population palestinienne, mais de surcroît, il a besoin de défendre son bilan au bout de 21 ans d'existence et de montrer que cette rhétorique radicale, cette rhétorique ultra qu'il a développée depuis sa création reste d'actualité et reste nécessaire pour faire valoir la différence dans les évolutions régionales et plus particulièrement israélo-palestiniennes. Donc à partir de là, c'est une manière de marquer le coup. C'est une manière de surcroît, et on l'a vu dans certaines représentations et mises en théâtre de la part du Hamas, une manière donc de montrer que concernant le fameux otage Gilead Chalit que les Israéliens revendiquent, le Hamas restera conforme à sa position tant qu'il n'aura pas obtenu les conditions qui permettent d'aller plus favorablement ou qui permettent d'aller vers une autre configuration qui soit plus favorable à ce que le Hamas lui-même revendique. Et donc à partir de là, je crois qu'il ne faut pas s'étonner de voir que ces célébrations comme telles soient des célébrations à l'occasion desquelles les uns comme les autres des chefs de bureau et des membres du Hamas essaient de montrer aux Palestiniens que la bonne voie, c'est ce qu'ils estiment et qualifient de voie de la résistance. On voit bien que les relations entre le Fatah et le Hamas n'ont pas vraiment été au beau fixe ces derniers mois ou même ces dernières années. Et bien entendu, la donne ne s'est absolument pas améliorée ces derniers temps. On avait eu une médiation saoudienne précédemment qui n'a pas abouti. Les Yéménites également ont fait leurs efforts mais sans beaucoup de succès. Le Qatar également avait apposé sa médiation. Ça a tenu pendant un moment mais ça n'est pas allé très très loin. Et aujourd'hui, on est dans un contexte dans lequel ce sont les Égyptiens qui essayent d'avoir valeur de médiateur. Mais on peut d'ores et déjà voir que leurs efforts sont voués à l'échec. Pourquoi ? Parce que l'Égypte elle-même ne se cache pas de son tropisme pro-Fatah et donc n'est absolument pas prise au sérieux par le Hamas qui lui reproche d'ailleurs de faire le jeu des uns et non pas des autres. Donc je crois que pour les temps à venir, et très clairement on le voit d'ores et déjà, on a une échéance majeure qui est l'échéance de janvier 2009. Janvier 2009, d'après les lois palestiniennes ou d'après la constitution palestinienne, on devrait avoir des élections présidentielles. Mais le président Mahmoud Abbas, donc chef de l'autorité palestinienne et responsable du Fatah, représentant du Fatah, estime lui-même qu'il n'y a pas à convoquer d'élections avant janvier 2010. Ce qui est manière pour lui de dire que les conditions ne sont pas réunies pour que l'on puisse passer à autre chose. Donc je crois que l'essentiel de la surenchère va se jouer sur ce plan-là autour de janvier 2009. On voit d'ores et déjà que ça ne va absolument pas diminuer la portée des tensions sur le plan interpalestinien. Donc la polarisation va continuer. Mais de surcroît, j'ai envie de dire que cette situation interpalestinienne exacerbée appelle en reflet une situation israélienne interne particulière, étant donné qu'il faudra attendre les élections anticipées législatives de février 2009 avant que de savoir sur quoi les Israéliens partiront. Donc disons que le succès n'est pas vraiment inscrit à ce niveau-là. Sur le plan des négociations israélo-palestiniennes, on voit bien qu'on n'a absolument pas eu de reprise effective et officielle entre les Israéliens et les Palestiniens. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a des tractations, une forme de diplomatie de coulisses qui continue à tourner et qui a fait notamment que certains représentants palestiniens ces derniers jours ont pu dire qu'ils ont pu s'entretenir avec des Israéliens des conditions pour une paix à venir. Mais ces mêmes conditions n'étaient absolument pas réendossées par les Israéliens qui pour leur part disaient attention, il n'y a absolument rien d'officiel entre nous. Donc tout ce que l'on peut dire par rapport à cela, c'est qu'on a l'impression que les Israéliens ont leur idée de l'avenir des relations israélo-palestiniennes, mais qu'ils ne le font absolument pas dans une logique bilatérale. Donc ça nous fait un peu penser à ce qui avait eu lieu durant les mois de septembre et octobre 2005 quand on avait eu le fameux retrait de la bande de Gaza, le fameux retrait israélien unilatéral de la bande de Gaza. Et je crois que pour les temps à venir, si jamais les Israéliens pensaient à clarifier l'avenir de leur perspective avec les Palestiniens, ils auront de fortes chances de le faire unilatéralement. Mais disons que le problème pour l'instant, et dans l'immédiat à tout le moins, n'est pas là. Je dirais que le problème est dans le fait de savoir qui pourra succéder à l'action du Premier ministre sortant Eau Dolmert. Parce que Eau Dolmert lui-même est sur une ligne assez pacifique et assez pragmatique en disant « La solution, pardon, ce sont les frontières de juin 1967 », chose qu'il ne disait pas avant, cela dit. Mais aucun de ces successeurs potentiels n'est sur la même ligne. Donc aucun de ces successeurs potentiels n'envisage l'avenir des relations israélo-palestiniennes autrement qu'au seul départ de l'intérêt israélien et au seul départ de leur propre conception des intérêts nationaux israéliens. Donc pour dire les choses autrement, sur le plan israélo-palestinien, on ne voit pas vraiment comment les choses pourraient avancer. Côté américain, on ne voit pas vraiment Barack Obama commencer à se positionner pour dire « Nous allons agir au niveau du conflit israélo-palestinien ». Donc tout cela n'abonde absolument pas dans un sens favorable et positif pour l'avenir des négociations israélo-palestiniennes.